Ici Christian Fauché pour Téléfloride, je suis présentement devant l'école secondaire Marjory Stoneman Douglas à Parkland. Exactement 14 jours après cette fusillade qui a enlevé la vie à 17 personnes, c'était le retour en classe pour les étudiants. Fait à noter, il y a 3153 étudiants d'inscrits ici et de ceux-là, seulement 170 ne se sont pas présentés. On les comprend, ils ne sont pas encore prêts. Et de ces 170, seulement 15 ont décidé de terminer l'année scolaire dans une autre école. Aujourd'hui, ça s'est passé sous haute surveillance et également les 17 premières minutes ont été 17 minutes de silence pour les 17 victimes. Des minutes qui ont été insurmontables tellement c'était dur pour certains élèves de revivre ces événements. Et également, ils ont eu 8 périodes, mais 8 périodes écourtées, non pas de 40 minutes comme habituellement, mais de 20 minutes. Aussi, il y avait sur place une quarantaine de chiens thérapeutiques, donc les étudiants étaient invités à venir flatter ces chiens pour se réconforter mutuellement. Et on a dit que les chiens seront présents sur le campus tant et aussi longtemps que les étudiants en sentiront le besoin. Également, en marge de ce qui est arrivé ici, un mouvement s'est ouvert ici aux États-Unis. On sent maintenant que les jeunes ne veulent plus d'armes. Et suite à ça, le plus grand détaillant d'articles de sport aux États-Unis, Dick Sporting Goods, a décidé de ne plus vendre de fusils d'assaut, de monter eux-mêmes l'âge limite à 21 ans pour acheter des fusils. Et également, ils ne vendront plus de magasins de chargeurs à haute capacité, donc pour ne pas que justement un tueur puisse avoir plusieurs balles pour mettre avec son arme et faire ce qui a été fait ici il y a exactement 14 jours. Alors voilà, c'était Retour en classe à Marjorie Stoneman Douglas, Téléflorite et sur place.